Marina, elle vivait ici avec toute la famille, donc avec les deux enfants, puisque Ariana est partie ici en 1937, mais en 1934 elle était encore là, donc les deux enfants vivaient ici, ils recevaient aussi des amis de temps en temps bien sûr, comme toujours, donc là on était dans cette pièce. Donc ici, alors la seule chose ici, en fait la plus importante c'est ça naturellement, puisque là effectivement ce petit canapé était déjà là, parce que les gens naturellement ont conservé quelques objets précieusement, parce qu'à l'époque naturellement déjà Marina était considérée comme un grand poète dans l'immigration parisienne. ... 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 tout ce qui est fait sur Marina, de tous les gens qui travaillent sur Marina et je suis aussi très très fier puisque nous avons malheureusement perdu notre grande spécialiste, Marina Svetaeva, que tous les gens qui aiment Marina Tenet, c'est Véronique Looski qui était la grande spécialiste de Marina en France. Véronique Looski est morte le 16 mars ce dernier mais elle m'a donné tous ses livres sur Marina, elle m'a donné aussi toutes ses archives donc pour l'instant c'est beaucoup, c'est en désordre à cause de cela aussi, c'est parce que j'ai tous les livres de Véronique et tout son travail d'universitaire, elle était professeure d'université à la Sorbonne et j'ai tout ici donc on va et là donc on va tout retravailler pour pouvoir ensuite que toutes ses archives puissent servir aux futurs chercheurs. Ici ça c'est le plus intéressant c'est Mour devant la maison, voilà c'est la seule chose qui reste donc voilà donc ça a été bien sûr, là il commence à devenir grand mais Mour était un personnage naturellement déjà imposant. Là on était, vous voyez on est en 33, ça c'est petite chose, et en fait aujourd'hui on est 65 mais en fait c'est le numéro à changer en 1935. C'est une petite voix en ligne qui est C'est une petite voix en ligne qui est C'est une petite voix en ligne qui est Je vais vous demander à aller, où vas-tu ? Et où est-elle dans la boulette ? J'ai vu la mâche de l'arrivée Et vous, dans la baume Vous, dans l'arrivée de l'arrivée Dans l'arrivée de l'arrivée Dans l'arrivée de l'arrivée Après, la cuisine C'était pas la pièce la plus agréable pour Marina Tsvetaeva Naturellement Voilà Donc, voilà les pièces les plus importantes Dans cet appartement On a eu pas mal de... Alors, c'était déjà à l'époque Marina Tsvetaeva était A cause aussi de Sergei Fron, son mari Qui était déjà à Ghent NKBD Donc, du coup Après voilà, ce qui fait que Dans cette période Il y a pas mal de gens Qui ne veulent plus trop la voir non plus Donc, indéniablement Il y a encore des gens Qui sont assez fidèles Des gens... Après, il y a aussi malheureusement Beaucoup de gens qui sont morts Déjà aussi On a pas mal de gens qui sont morts Et... Mais je sais qu'ici Dans cet appartement Par exemple, il y a Evgeny Zemiat Des gens comme Unbegaon Qui était... Qui sont des amis de Tsvetaeva Qui était un linguiste important Parce qu'on a des... Sur les lettres Voilà... Et j'essaye, voilà J'essaye aussi Que l'on puisse voir un peu partout Les... Voilà Que l'on ait aussi ici Les lieux importants Donc dans des photos Là, une personnalité importante Dans cette photo On a... La tombe Parce que Rilke était important Et... Vous savez que Rilke aussi A vécu pas très loin Enfin... Il a travaillé pas très loin Donc voilà... Un peu... Un appartement Qu'on essaye de garder Pour en faire ensuite Une sorte de petit musée Pour... Pour que les gens puissent ensuite Bon maintenant On a une très très grande bibliothèque Pour que aussi Les gens qui veulent travailler Sur Marina de Svetev en France Puissent aussi trouver des choses Au secours Avec Boris Egliep On a effectivement aussi Ces... Des petits couloirs Des petites pièces Et c'est vrai qu'on comprend Voilà... Elle était... Elle aimait bien cet environnement A la fois parce qu'il y avait des arbres Et parce que Effectivement C'est une vieille maison Une âme Une âme à l'âme lourde Elle dit Elle est aussi victime De ce qu'elle est C'est-à-dire que Cet âge... Et donc c'est difficile De trouver quelqu'un Qui soit... C'est pour ça qu'elle adore Rilke ou Pasternak C'est parce que Ce sont les seuls Qui sont capables De comprendre ce qu'elle dit C'est bizarre... Faut d'âmes Sonnox Ces... Sonnon Ceux 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 C'est 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 qui est qui est qui est qui est tout je pense encore je suis je suis en ce qu'il ne sait ce que j'aime chez Marina c'est que Marina elle a toujours été la même quelque part c'est à dire qu'elle a une elle veut aller au bout de son rêve elle veut aller au bout elle est poète, elle le sait elle n'a jamais renoncé à la poésie malgré toutes les difficultés donc ça c'est cette force qui est en elle et après ce que moi j'apprécie beaucoup dans ce que je je perçois être Marina c'est effectivement aussi cette cet enthousiasme pour le monde qui l'entoure mais non pas le monde tel qu'il est mais le monde tel qu'elle veut le voir c'est à dire qu'il y a aussi une façon, ça c'est pas facile c'est à dire que Marina elle se contente pas de ce qu'elle voit elle va aussi créer les choses c'est à dire que c'est un rapport au monde qui est très complexe et qui fait d'ailleurs sa force poétique que j'aime chez Marina ce qui moi me touche beaucoup chez elle c'est que elle est profondément liée aux gens c'est à dire qu'elle en souffre c'est à dire qu'elle voudrait des relations aux gens très fortes très puissantes et elle n'a pas souvent ces relations là des relations très superficielles souvent elle reproche aux gens d'avoir des relations superficielles parce qu'on vit dans un monde où il faut aller vite où déjà à son époque les gens travaillent ils ont pas le temps et elle elle voudrait effectivement des relations très 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 puissantes et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle écrit autant dans les correspondances c'est que dans les correspondances on peut écrire ses sentiments on peut dire les choses, on peut décrire et que lorsque l'on est face à face ben voilà quand on la rencontre avec Pasternak Pasternak n'est pas bien il vient ici à Paris je pense qu'il n'est jamais venu ici à Boris Pasternak malheureusement mais voilà ils se sont rencontrés à Paris à la Rotonde dans les cafés parisiens de Montparnasse mais voilà c'est effectivement ça c'est à dire que Marina est quelqu'un de très généreux dans ses relations humaines qui est très 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 franche, très généreuse ça lui a aussi coûté il y a eu des problèmes avec ça parce que les gens n'ont pas d'habitude c'est une espèce de force c'est la vie c'est la vie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501